Aujourd'hui, on se retrouve du côté de Montségur et nous avons fini par retrouver en plein milieu des champs, Monsieur Isali et son compère François. Et alors l'échographe, il va tellement vite que quelquefois il voit, il voit s'il y a s'il y a présence du fœtus ou s'il n'y a pas présence, mais il va tellement vite. Des fois il loupe. Non, il annonce l'inverse de ce qu'il a vu. Ah d'accord, bon, je le vois. Chéri, je vais m'en détripler ! Ah mais non, ce sera dans 10 mois. Alors, heureusement que ce n'est que sur les brebis. C'est ce que j'allais vous dire. Dites-moi François, il y a combien de boutons dans ce grand troupeau ? Il y en a 500 ou un peu plus de 500. Donc ça veut dire que ça c'est un gros troupeau quand même ? Il y a plus gros. Jusqu'à combien ? Jusqu'à 15 cent. 15 cent brebis. On est parti à la recherche du bouc, parce qu'il y a un bouc. Alors Françoise, tu as trouvé un copain, c'est ça ? Il s'appelle Gérard. Et il sent le ? Il sent le bouc. Voilà. Alors Cédric vient de se trouver un super nouveau copain. Comment il s'appelle ? Lulu. C'est Lulu. Lulu avec Cédric. Et donc pour votre plus grand plaisir, sachez qu'on va suivre pour vous en fait le retour de ce grand troupeau de moutons en passage à Fumel. Il va remonter au-dessus de la vallée du Lot, remonter ensuite vers l'Écosse. Et nous aurons le plaisir de les accompagner au moins sur une partie de leur parcours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.